Coucou, salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, je vais vous partager la recette d'un pain. Mais attention, pas n'importe quel pain, ça va être le matelor, voilà le fameux pain maghrébin qu'on aime tant. Vous allez voir que c'est une recette super facile, c'est vraiment accessible à tout le monde. Parce que je sais qu'il y en a plein qui ont peur de ce genre de pain. Ils vont se dire, il est trop difficile, c'est trop compliqué à le faire. Et bien franchement avec ma vidéo, vous allez voir que finalement c'est vraiment très très simple. Alors ne bougez pas, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater de toutes les astuces que je vais vous partager aujourd'hui pour réussir ce pain. Mais avant cela, du coup moi je démarre ma journée avec le linge, voilà comme tous les matins, c'est ma petite routine. Je lance toujours une machine le soir et le matin j'étends mon linge. Donc moi je l'étends à l'intérieur de la maison, j'ai un balcon mais je préfère le faire à l'intérieur. Alors la maison est super bien chauffée, du coup le linge sèche très très vite. Quand j'étends le linge le matin, et bien le soir tout est sec. Donc de ce côté là, franchement c'est super. Et donc là voilà, je place mon étendoir à linge. Donc je l'ai acheté chez Ikea, ça fait très très longtemps, il doit avoir 7 ou 8 ans je pense. Et je l'avais vraiment payé, mais vraiment pas cher du tout. Alors concernant les vêtements, donc comme vous pouvez le voir, je mélange les couleurs. Voilà, je ne trie pas, il n'y a que le blanc que je lave seule. Mais voilà, je vais vous dire pourquoi je mélange tout. Et bien parce que je fais donc une machine par jour. Donc j'ai 7 machines par semaine. Et quand il y a le linge de lit, donc le week-end, je me retrouve avec 8 ou 9 machines. Donc ce n'est pas possible du tout de trier les couleurs. Sinon je me retrouverai avec 20 machines par semaine. Alors du coup je mélange tout, mais par contre je mets toujours des lingettes, des color stops. Voilà, donc les couleurs au lieu qu'elles se mélangent entre elles sur les tissus, et bien elles vont aller sur la lingette. Voilà, elle va récupérer toutes les couleurs. Alors après avoir fini mon petit ménage du matin, j'aime bien finir par une touche, on va dire, parfumée. Donc pour ça, j'utilise un diffuseur que j'ai pris chez Jiffy. Il y a maintenant plusieurs années quand même, mais il revient très souvent parce que je le vois souvent sur les catalogues. Alors en fait c'est super simple, il faut juste mettre un petit peu d'eau dans le bol. J'ai dû mettre je crois 4 cuillères à soupe environ, et je rajoute une huile essentielle. Donc ces huiles essentielles, je les ai prises en pharmacie, mais vous en trouvez partout. Ça peut être à Carrefour, même à Jiffy, ils les font aussi. Il y a pas mal de choix d'ailleurs chez eux. Et voilà, concernant le diffuseur, maintenant on va passer en cuisine. Donc c'est parti pour la recette. Pour cette recette, on va avoir besoin d'un kilo de farine, et on aura besoin de levure boulangère. Donc ici, moi je vais utiliser de la levure fraîche. Voilà, donc c'est celle-ci, le paquet de 42 grammes. Vous en trouvez très facilement chez Carrefour, chez Leclerc, chez Géant Casino, Rayon Pâtisserie. Voilà, on aura besoin également d'une cuillère à soupe de sel, une cuillère à soupe de sucre, et de 700 grammes d'eau. Voilà, d'eau tiède bien sûr. Ici, je vous donne vraiment les mesures exactes, sachant que pour le Matlock, c'est très très difficile de trouver des vidéos sur le net avec de l'eau, avec la mesure en fait d'eau exacte. En général, on met la farine, on met la levure, etc. Et on va venir ajouter l'eau tiède petit à petit, jusqu'à obtenir une pâte qui soit assez molle. Mais voilà, aujourd'hui franchement, je vous partage vraiment la recette précise, exacte, et vraiment pour que vous puissiez en fait la réussir tout simplement. Alors moi, je suis quelqu'un qui ne mesure absolument pas l'eau pour les différents pains que je fais à la maison. Je le fais vraiment à l'œil. Mais aujourd'hui, en fait, j'avais vraiment envie, parce que je sais que si je partageais la recette en ajoutant l'eau à l'œil, je sais qu'il y en a plein qui ne vont pas la faire. Ils vont se dire, oh là là, de mettre de l'eau à l'œil, je vais soit la faire trop liquide ou bien trop dure. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager la quantité exacte d'eau qu'il va vous falloir pour 3 galettes, donc pour 1 kg de farine. Donc voilà, on va commencer par tamiser la farine, donc super important. Vous n'êtes pas obligés de le faire, mais moi personnellement, je le fais systématiquement pour mes pains, pour mes gâteaux. En général, je tamise 3 kg de farine à l'avance, comme ça au moins si je suis pressée, que je veux faire un petit quelque chose, je sais que ma farine est déjà tamisée. Mais aujourd'hui, voilà, je vais le faire devant vous. J'ai préparé mon petit tamis qui est juste là. Et voilà, vous allez voir que votre pain en sera que meilleur. Maintenant, je vais ajouter le sucre. Et je vais ajouter le sel. Donc le sel et le sucre, on ne les mélange pas, on met le sel d'un côté et le sucre de l'autre. Et je vais ajouter la levure boulangère. Je ne la pose pas sur le sel, je vais la mettre sur le sucre. Donc là, je vais émietter la levure. Donc je la mets, on l'a dit, sur le sucre. Et je vais ajouter l'eau. Alors, je vais mettre l'eau au niveau de la levure boulangère. Et je vais venir l'écraser comme ça. Quand je vois que j'ai écrasé toute la levure boulangère, je rajoute le reste en dos et je mélange. Voilà, je vous montre d'un peu plus près. Regardez comment je procède. Voilà, je prends juste une petite quantité de farine avec la quantité d'eau qu'on a mis. Et voilà, je mélange comme ça. J'écrase un petit peu, juste quelques secondes. Voilà, donc là, je vois que je ne vois plus la levure boulangère. Donc c'est bon. Voilà, et maintenant, je rajoute le reste en dos. Donc là, vraiment, ce n'est pas nécessaire de pétrir. C'est un pain qui est fait à base de farine. Donc ça ne sert à rien de se fatiguer. Voilà, juste on va venir ramasser la pâte. Et je finis avec le reste en dos. Voilà. Voilà, maintenant, je vais procéder comme ça. Je vais arrêter de mélanger ma pâte. Je vais juste la couvrir d'un torchon propre. Je la laisse poser cinq petites minutes, mais vraiment à peine cinq minutes. Et je vais revenir pour la remélanger. Voilà, un petit peu comme tout à l'heure. Mais vraiment quelque chose de très, très rapide. Et vous allez voir que la pâte va changer d'aspect. Voilà, après cinq minutes de pause, on va venir la remélanger comme tout à l'heure. Tu veux quoi? Ferme le placard. Ferme. Là, on le dit, le placard. Je ne sais pas si vous voyez, mais déjà, son aspect, juste après cinq minutes de pause, a changé. Vous allez voir que vous allez obtenir un pain super léger, très aéré, avec plein de bulles d'air à l'intérieur. C'est vraiment ce qu'on aime en général sur le matelon. On n'aime pas quand il est trop lourd. Voilà ce que ça donne. Voilà, là, c'est bon. Je vais arrêter. Donc, j'ai dû la pétrir peut-être 45 secondes. Et voilà. Et regardez, franchement, elle est super lisse. Maintenant, je vais la couvrir d'un torchon, comme tout à l'heure. Et je vais la laisser doubler de volume. Alors, voilà la pâte après avoir bien levé. Donc, regardez, elle a doublé, voire triplé de volume. Alors, ici, j'ai un bol avec un peu d'eau dedans, donc de l'eau froide ou tiède, peu importe. Ici, j'ai un gros bol avec de la semoule extra fine ou fine. C'est comme vous voulez. Donc, moi, ici, j'ai de la extra fine. Voilà. Donc, là, je vais commencer par mouiller ma main. Et on va venir dégazer la pâte. On va la diviser en trois maintenant. Je remouille ma main. Donc, voilà, j'essaie de la ramasser de façon à obtenir une belle boule. Voilà. Comme ça. Et je vais la mettre dans mon bol de semoule. Voilà. Donc, la face lisse en dessous. Ensuite, ici, on va venir ramasser la boule bien comme il faut. Voilà. On met tout au centre. Et on va venir l'enrober entièrement de semoule. Voilà. Comme ceci. Et je vais faire pareil pour les autres. Je remouille ma main. Si vous voyez que vos doigts collent à la pâte, n'hésitez pas à mettre un petit peu de semoule. Voilà. Comme ça. À l'endroit où ça colle. Et on continue à étaler. Après, pour l'épaisseur, c'est vraiment comme vous aimez. Si vous aimez le mâton noir un peu épais ou très, très fin. Voilà. Vous faites comme vous avez envie. Alors, je vous retrouve 30 minutes plus tard. Donc, mon pain a bien levé. Donc, je vais vous montrer. Voilà. J'allume mon feu. Donc, je le mets assez fort. Maintenant, je vais vous montrer ce que je vais utiliser, en fait, pour pouvoir m'aider à mettre la galette sur la poêle. Donc, c'est un cercle en bois. Donc, ça, moi, je l'ai pris en Algérie. Mais vous devriez normalement le trouver sans souci sur les marchés ou bien dans les petites épiceries orientales. Si vous n'avez pas ce genre de choses à la maison, vous pouvez utiliser une planche à découper assez fine si vous en avez. J'ai mis juste un torchon pour éviter de mettre trop de semoule partout. On sait tous qu'avec le matelon, en général, on retrouve une cuisine remplie de semoule. C'est vrai que c'est ce qui est embêtant avec le pain à la poêle. Alors, ici, moi, j'avais mis le pain sur des toiles de cuisson. Mais si vous n'en avez pas, franchement, ce n'est pas grave du tout. Moi, pendant des années, j'ai utilisé des torchons. Voilà, des torchons que je laisse exclusivement pour le pain. Et vous allez voir que ça ne colle absolument pas à condition de mettre une quantité de semoule sur le torchon d'abord. Ensuite, vous venez déposer votre galette. Donc, comme vous avez vu, c'est super simple. Il suffit, en fait, pour vous faciliter la tâche, il suffit juste d'avoir quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Et après, franchement, ce n'est pas sorcier. Après, il faut juste essayer une seule fois, quand même, pour voir un peu ce que ça donne. Mais vous allez voir que vous allez devenir des pros. Alors, moi, si je devais vous dire à quoi ressemblait mon premier matelot, franchement, vous ne me croyez même pas. Il ne ressemblait à rien du tout, en fait. Vraiment, il ne ressemblait à rien du tout. Donc là, je l'ai mis donc sur ma poêle. J'ai attendu 15 secondes et maintenant, je vais pouvoir étaler. Vous avez vu, je n'ai pas étalé aussitôt. J'ai laissé d'abord gonfler un peu. Voilà. Et ça suffit. Et moi, j'aime bien mettre le petit trou au milieu. Regardez les bulles qui se forment à la surface. Ça, ça prouve que le pain est très léger et bien aéré à l'intérieur. Je retire l'excédent de ce moule. Ensuite, hop, je retourne ma poêle dessus. Et voilà. Et on remet sur le feu. Donc là, quand je remets sur le feu, je le mets à fond. J'attends 10 secondes, le temps qu'il s'est poussé, en fait, qu'il puisse gonfler d'un coup. Ensuite, je vais descendre à 7. Voilà. Donc à fond pendant 10 à 15 secondes grand max. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir baisser le feu. Donc on a dit à 7. De temps en temps, on n'hésite pas à vérifier la cuisson en dessous. Voilà. Donc là, encore un tout petit peu sur ce côté-là pour que ça soit un peu plus doré. Alors voilà nos fins. Franchement, ils sont très, très, très moelleux. Vraiment, ils sont moelleux, mais incroyables. Donc là, je vais vous couper la première galette. Alors regardez-moi ce moelleux. Franchement, il est juste... De toute façon, la vidéo parle d'elle-même. Je n'ai même pas besoin de vous vanter le pain, là. Juste en regardant, en fait, vous savez quoi. Vous devinez que le pain, il est juste... Alors juste une petite chose. J'ai oublié de vous montrer le pain que j'avais fait entre-temps. Donc c'est un pain cuit au four. Et voilà, je m'en suis souvenu qu'à la fin de la vidéo. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas trop tard. Je vais vous le montrer. Alors là, juste pour que vous sachiez, donc la recette de ce pain est exactement la même que celui-ci. Voilà, mais vraiment, quand je vous dis la même, mais vraiment la même. Donc même quantité de farine, même quantité d'eau. Voilà, j'ai fait la même chose. Sauf qu'au lieu de les mettre à lever sur une toile de cuisson, je les ai mis à lever directement sur le plat allant au four. Voilà, j'ai étalé exactement pareil, sauf que je n'ai pas fait le petit trou au milieu. Je vais cuit ses pains à 250 degrés pendant 10 minutes très exactement. Pas une de plus et pas une de moins. Après, bien sûr, selon les fours, le temps de cuisson peut varier un petit peu. Voilà, donc regardez ce que ça donne. Franchement, il est super ce pain. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce pain aussi. Bien sûr, après le matelot, parce que le matelot, je crois, c'est mon pain préféré. Mais celui-là, franchement, il est top. En fait, c'est un pain qui est déjà bien coloré, comme vous pouvez le voir. Voilà, et en fait, regardez comment il est. À l'intérieur, il est vide, en fait. Là, celui-là, je vais vous le couper parce qu'il faut absolument que vous voyez l'intérieur. Et voilà l'intérieur de ce pain. Franchement, comme vous voyez, il est super léger. On peut même en faire en fait un sandwich. Voilà, on peut le remplir d'une viande, d'une salade, tomate. Et on a notre petit sandwich. Et vous avez vu, donc, avec les mêmes ingrédients, le même procédé. Il y a juste la cuisson, en fait, le type de cuisson qui varie. Mais voilà, on a obtenu deux pains complètement différents. Vous avez vu. Donc, il y a le premier qui a été cuit à la poêle et celui-ci qui a été cuit au four. Et pourtant, on ne dirait pas. À voir comme ça, on ne dirait pas que c'est la même recette. Et pourtant, je vous garantis que si. Franchement, il est super. Vraiment, ce pain, moi, perso, j'aime beaucoup. Après, mon pain préféré, ça reste quand même le matelot. Mais celui-ci, il a quand même sa petite place sur le podium. Maintenant, je vais juste nettoyer ma cuisine. C'est vrai que l'inconvénient du matelot, c'est qu'on se retrouve à la fin avec plein de semoule partout. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je n'aime pas trop mettre beaucoup de choses sur mon plan de travail. C'est vraiment pour me faciliter justement le nettoyage quotidien. Mais malgré, voilà, malgré que j'ai peu de choses sur le plan de travail, j'ai quand même du boulot. Donc voilà, il faut tout nettoyer. Voilà, enlever toute la semoule là ici. Je crois que c'est le pire endroit. C'est là, en fait. Et voilà. Ah oui, puis une dernière chose aussi. Vous avez été nombreuses à m'avoir demandé dans une des vidéos que j'ai postées il y a quelques temps. Et vous avez été nombreuses à m'avoir demandé d'où elle venait. Donc c'est une échelle qui vient de chez Guy Demarle. Donc je vous mettrai en description le nom de ma conseillère. Donc pour celle qui ne souhaiterait pas ses commandes. Vous m'avez envoyé énormément de messages sur YouTube et Instagram. Et voilà, c'est vrai que je ne mets pas systématiquement le lien qui vous dirige directement vers son compte. Mais voilà, là je vous mettrai toutes les infos en barre de description. Inch'Allah. Et voilà, en plus elle n'est vraiment pas chère. Allez, je crois, si je ne dis pas de bêtises, à 27 euros. En tout cas, elle n'atteint pas les 30 euros. Et je trouve qu'elle est superbe en fait. Moi je l'ai achetée parce que c'était vraiment pour gagner de la place sur mon plan de travail. Sachant que moi quand je fais du pain ou que je fais de la brioche, je fais très rarement qu'un seul plateau. Donc voilà, c'était vraiment pour gagner de la place. Alors nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé la recette. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo et à partager la chaîne autour de vous. Et n'oubliez pas aussi ma seconde chaîne que j'ai créée il y a quelques jours. Donc celle où je parle uniquement en arabe. Donc voilà, continuez à m'encourager comme vous le faites si bien. Sachez que ça me fait vraiment plaisir. Vraiment, ça fait du bien d'être soutenu comme ça. Et voilà, je vous embrasse et je vous dis à très très vite, Inch'Allah, dans de nouvelles vidéos. Bye bye. Sous-titrage ST' 501